Nous avons entamé la semaine dernière dans des conditions un petit peu plus difficiles. Aujourd'hui, je vois que la technique n'est plus déficitaire, alors il n'y a plus besoin que l'homme la remplace. En tout cas, il est sûr que nous avons ici la possibilité d'approfondir ensemble, et j'insiste sur le mot « ensemble ». Vous savez, c'est un très joli mot, ensemble en hébreu, ça se dit « yachad ». En fait, « yachad », ça vient du mot « echad ». Simplement, le alef du début est remplacé par un « yud ». « Yud », ça fait 10 en valeur numérique. Alors, quand il y a un minyan de gens qui sont comme un, ça s'appelle « yachad ». Alors, j'espère donc que vos questions, votre participation nous permettra d'approfondir tel et tel point, car comme vous le savez, je suis incapable de faire des monologues Manitou, puisque c'est lui dont nous allons parler et étudier. Ce soir, eh bien, avait une relation pédagogique tout à fait exceptionnelle. Je ne sais plus si on a eu l'occasion d'en parler la dernière fois, mais c'était toujours extrêmement impressionnant. Comment, s'il y avait par exemple 100 personnes dans son cours, chacune d'entre elles en sortant était persuadée, soit qu'il est la seule à avoir compris ce que Manitou disait, soit en tout cas que Manitou n'a parlé finalement que pour lui ou pour elle. Et la grandeur de Manitou, bien entendu, c'était qu'il parlait pour tout le monde, y compris pour tous ceux qui n'étaient pas là, comme on dit dans la paracha de Nitsavim. Alors, c'est la raison pour laquelle nous essayons, avec nos modestes capacités, de réitérer un tout petit peu de cette atmosphère exceptionnelle dans laquelle il y a une interaction et nous sommes extrêmement reconnaissants à Johan et à Rick Spiker et à Lille Maud de nous permettre cette tentative que nous réussirons avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, nous allons approfondir les sources, merci Johan pour les mécorotes, pour les sources que nous avons sous les yeux, nous allons approfondir les sources dont nous avons parlé la dernière fois. Je vous rappelle que la dernière fois, j'ai saisi l'occasion, une fois par an, que nous nous trouvions à la veille de la paracha de Toldot, justement, pour donner une série d'enseignements de Manitou, bien sûr, sur la différence entre Toldot Yitzchak ben Avraham et Toldot Noach. Manitou avait posé la question, entre autres, pourquoi est-ce que c'est notre paracha, c'est-à-dire celle de Yitzchak, qui va s'appeler Toldot, alors que bien auparavant, il y avait une autre paracha qui commençait par les mots Toldot ou Prou, et c'était la paracha de Noach. Eh bien, nous avons appris, vous en rappelez certainement, je ne reviens pas sur tous les détails, mais nous avons appris qu'effectivement, c'est à partir d'Avraham seulement que va se mettre en place ce principe fondamental de progrès historique, historiosophique, c'est-à-dire cette sagesse, cette connaissance de l'histoire qui permet à la révélation divine de se faire à travers l'histoire des hommes, par la naissance, chaque génération un peu plus, chaque génération des Toldot, par la naissance d'un plus-être, par la naissance d'un être-fils, celui qu'il appelle Benadam, et qui va réussir, en tout cas partiellement, jusqu'à l'étape suivante, qui va réussir à développer, à faire évoluer l'identité humaine d'une façon irréversible. C'est donc la raison pour laquelle, on en a parlé la dernière fois, la paracha de Toldot, c'est allusion à Avraham et Yitzhak, qui sont les premières générations qui vont commencer à rétablir la réalisation du projet du créateur alors qu'il avait chuté la faute du premier homme et ensuite, nous en reparlerons tout de suite dans les générations qui vont suivre. Voilà, je crois que c'est à peu près les grandes lignes de ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, je voudrais faire un immense retour en arrière, ou en tout cas en profondeur, pour essayer de découvrir ensemble quelles sont quelques-unes des sources de cette notion des Toladot dans la pensée d'Israël en général, dans la pensée de Manitou en particulier. Alors, tout d'abord, premier texte, vous l'avez sous les yeux, c'est dans le Midrash Rabbah au moment de la création du monde. Eh bien, au moment de la création du monde, je lis avec vous la première des sources qui est ici. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Simon On demande dans le Midrash, pourquoi y a-t-il écrit ce qui est, merci Johan, ce qui est un passé. On reviendra tout à l'heure sur ce passé curieux qui existe dans la langue hébraïque telle que Manitou nous l'apprenait, puisque c'est quand même une langue bizarre. Il y a deux mots pour dire le verbe être au futur, yiyeh et puis vehaya, et puis il y a deux mots pour dire le verbe être au passé, c'est-à-dire haya et puis vayehi. Alors, nous reviendrons tout à l'heure sur la différence entre chacune de ces formules, mais pour l'instant, le Midrash demande, il n'est pas écrit « il y aura nuit et soir » et « il y aura matin », il est écrit « il était soir » de la Mikan, « shaya seders manim kodem lachen » Il y avait déjà un ordre des temps. Comprenez bien, le temps ne sera créé qu'avec la création de l'homme. Nous y reviendrons. Le temps est donné à l'homme pour mériter, ce sera une des notions essentielles qu'on va essayer d'apprendre ce soir. Mais il y avait un ordre des temps, pas encore le temps, mais un ordonnancement, si vous voulez. Qu'est-ce que cela signifie ? « Amar rabia barou, melamed sheaya bore olamot, umar rivan, at shebara et elu ». Cela nous apprend qu'il construisait des mondes et il les détruisait, jusqu'à ce que finalement, il crée ceci, celui-ci. « Amar ben hanianli, yatron lohanianli » C'est de l'araméen. « Cela me convienne, alors que cela ne me convenait pas. » C'est donc la raison pour laquelle, dans le langage du Midrash, le verset nous dit « Il y eut soir, car il y avait déjà eu toutes sortes de soirs, entre guillemets, et toutes sortes de mondes qui ont précédé, des mondes, est-ce que je sais, de carbone 14, depuis des millénaires, des millions d'années, appelez ça comme vous voulez. » En tout cas, la question est évidente. Quoi ? Il ne pouvait pas faire un monde parfait, un monde qui lui convient dès le départ. Et vous connaissez certainement la réponse. C'est un texte très très classique, mais j'ai choisi de commencer par là. La réponse est évidemment que, bien entendu, qu'il pouvait. Bien entendu qu'il pouvait créer un monde, comment on va l'appeler ? Parfait. Chalem. Un monde de perfection. Seulement, pourquoi donc n'a-t-il pas créé immédiatement au point que le Midrash nous dit qu'il créait des mondes et qu'il les détruisait ? On va voir que c'est l'un des fondements essentiels de la notion des Tholadot. Car, ça signifie que Akkadosh Baruch Hu d'abord nous enseigne, bien sûr, ça c'est sur le plan moral, une vertu d'humilité absolument extraordinaire, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que moi, toi, lui ou elle, nous allons échouer dans une entreprise et puis rétablir à la lumière des enseignements de l'échec, rétablir le projet pour être réalisé d'une façon plus parfaite, eh bien, on aura de qui apprendre puisque c'est Dieu lui-même qui nous a, pour ainsi dire, donné l'exemple. Donc, il y a ici, d'abord et avant tout, et il faut le signaler, un enseignement d'humilité extraordinaire. Mais à l'intérieur de cet enseignement d'humilité, je crois qu'il faut apprendre ici qu'il y a deux catégories de réalisation. Manitou parlait du projet et de la réalisation. En général, le projet est assimilé à ce qu'il appelle l'être père et puis la réalisation à ce qu'il appelle l'être fils. Eh bien, ce à quoi nous assistons, c'est que toujours, mais systématiquement, on apprendra la prochaine fois, si Dieu veut, un peu plus, les avatars de la création du monde, eh bien, toujours, il y a ce que le Rav Kook plus tard appellera « Yérida mi Elokiyut le Olamiyut ». Une chute depuis le divin jusqu'à la réalisation, du projet à la réalisation. Eh bien, c'est cela que Dieu nous apprend dans ce Midrash qui dit qu'il construisait des mondes et les détruisait jusqu'à ce qu'il arrive au monde que nous connaissons. Il nous apprend que la perfection n'est pas de notre monde, du sien, bien sûr, mais il a créé le monde pour nous, pas pour lui. Eh bien, puisqu'il a créé le monde pour nous, nous allons devoir remplacer la notion de « shlemut » de perfection par la notion de « ishtalmut » c'est-à-dire de perfectionnement. Et là, vous sentez tout de suite combien la dimension du temps va prendre d'importance, car qu'est-ce que c'est que du perfectionnement ? Du perfectionnement, c'est une perfection en marche, une perfection qui se développe dans le temps depuis un projet qu'on appellera en hébreu « bekoar » c'est-à-dire en puissance jusqu'à une réalisation qu'on appellera « bepoal » en réalité. Est-ce que ce point-là, ce premier point vous semble clair ? S'il y a des questions, bien entendu, n'hésitez pas à m'interrompre au contraire. Alors, si c'est suffisamment clair, nous allons maintenant commencer à appliquer ce principe à un autre enseignement qui est tiré des Pirkei Avot et c'est un enseignement que Manitou avait, je crois, beaucoup de, je ne sais pas si on peut dire de plaisir, mais je sais qu'il le répétait souvent parce que cet enseignement lui paraissait extrêmement fondamental. Vous connaissez certainement cette Mishnah du traité des Pères, Pirkei Avot, dans le chapitre 5, vous vous rappelez le chapitre 5, c'est ce chapitre dans lequel il y a tous les chiffres 4, 5, 10, etc. Alors là-bas, il est écrit, et vous l'avez sous les yeux, la première Mishnah suivante. « De Asara ma'amarot nivra ha'olam » « Le monde a été créé en dix paroles. » Vous savez bien « Yehi or » « Que la lumière soit » « Yehi rakia » « Que le firmament ce soit entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, etc. » Alors il y a dix paroles de la création. Tout le monde le sait. La Mishnah demande « Oumat al-moudloma » « Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? » Et là, elle pose une question extrêmement difficile. « Vahalo » « De ma'amar et chad yachol l'ibarot » « N'aurait-il pas pu créer » Vous voyez combien de questions on pose au créateur ? « N'aurait-il pas pu créer en une seule parole ? » Alors là aussi, bien entendu, on est un petit peu stupéfait de la question. Bien sûr, il aurait pu. Et là, alors pourquoi il a créé en dix paroles ? « Et là, c'est-à-dire pour sanctionner les méchants qui amènent le monde à sa perte, le monde qui a été créé en dix paroles. mais au contraire, pour donner une récompense grande au juste qui, eux, perpétuent le monde qui a été créé en dix paroles. Alors, lorsqu'on lit cette Mishnah, eh bien, on la comprend, je crois, comme une espèce de calcul moral en disant « Ben oui, il y a plus de récompenses, il y a dix fois plus de récompenses et dix fois plus de sanctions que s'il avait été créé en une parole. » Je crois qu'en disant ça, on n'a pas encore commencé à toucher du doigt la profondeur de cet enseignement. Et l'enseignement est lié avec ce que nous avons appris tout à l'heure dans le Midrash Rabbah. J'explique. Bien sûr, le Maharal de Prague dans son commentaire sur le Pirti Avot va aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Il va nous parler du chiffre dix, par exemple. Il va nous dire que dans le chiffre dix, c'est pas pour rien que je parlais tout à l'heure de Yahad. Ensemble, Yahad, c'est Ehad avec un yud au début. C'est dix qui sont un. Non, on va dire comme ça. C'est un qui est devenu dix mais il reste un. Ça, c'est Yahad. Eh bien, il y a quelque chose comme ça dans la notion de Asara Mahamorok. Dieu a créé le monde en dix paroles. Je pense que vous avez compris pourquoi. Un monde créé en une parole. Voudriez-vous terminer ma phrase ? Ça me ferait entendre le son de votre voix, ceux dont j'ai très envie. Un monde créé en une parole, c'est un monde. Oui ? Monsieur Étoiti. Un monde créé en une parole. Oui ? C'est un monde qui va se détruire tout seul. D'une certaine façon. Mais pourquoi ? Parce que c'est un monde de perfection. Or, un monde de perfection, dans un monde de perfection, l'homme n'a pas la possibilité de vivre car l'homme, lui, n'est pas parfait par définition. Il est, on l'a appris dans le midrash précédent, dans un monde de perfectionnement, c'est-à-dire un monde où on atteindra finalement la perfection si on a fait ce que l'on doit faire. Je vous rappelle cet enseignement, là aussi, que Manitou citait souvent qui se trouve à la fin du traité Brachot, je crois aussi dans un autre endroit du Talmud. Lorsqu'on prend congé de quelqu'un de vivant, eh bien, on doit lui dire l'erre les shalom. Va vers le shalom. Shalom, comme vous le savez, indique non pas seulement la paix, mais la shlemut. On est en paix. Pourquoi ? On est en paix parce qu'on n'a plus rien à obtenir, on n'a plus rien à acquérir. Alors, on est en paix. Donc, lorsqu'on prend congé de quelqu'un qui est vivant, d'un être vivant, on lui dit l'erre les shalom. L'erre ça veut dire vers, en direction de tu as encore beaucoup, beaucoup à faire pour acquérir cette shlemut, cette perfection. Par contre, dit la même Gemara, lorsqu'on prend congé de quelqu'un qui est mort, d'un personnage, d'une personne défunte, eh bien, on va lui dire l'erre les shalom, va en paix. car jusqu'à preuve du contraire, et ce n'est pas à nous de le juger, eh bien, tu as atteint la perfection que tu devais atteindre tout au long de ta vie. Alors, je reviens à notre Mishnah des pire qu'à votre, le monde a été créé en dix paroles et pourquoi n'aurait-il pas été créé en une seule ? La réponse, évidemment, c'est que un monde d'une parole, c'est un monde de perfection qui est le monde de Dieu et pas le monde de l'homme. L'homme est, on l'a appris dans le midrash précédent, une identité, l'identité humaine est une identité qui se perfectionne par, comment on dit, essai et erreur, enfin, par le fait qu'il apprend les leçons de ses échecs et qu'il s'efforce de les corriger. Alors, c'est ce que dit la Mishnah de Pirkei Avot que nous avons sous les yeux. Vous vouliez dire quelque chose ? Je veux dire une chose, comment peut-on concevoir, arriver à concevoir le fait que d'Akadosh Baruch Hu puisse émettre une parole qui ne soit pas parfaite ? La parole, c'est une excellente question. La parole d'Akadosh Baruch Hu est parfaite lorsqu'il y a Asara Mahamarot. Les dix ensemble, c'est la parole parfaite de Dieu. C'est ce que le Mahara appelle Madrigot. Il y a des degrés d'une seule et même chose. Je vais vous dire un enseignement que là aussi j'ai reçu de Manitou à propos d'un autre sujet mais qui éclaire bien celui-là. Vous savez, on est tellement habitués à cette expression Hamisha qu'on ne fait même plus attention qu'il y a ici quelque chose qui est tout à fait étonnant. J'ai appris il y a bien longtemps bien longtemps au cours préparatoire ou je ne sais pas élémentaire que cinq fois un cinquième ça fait un. Alors pourquoi nous dire les cinq cinquièmes de la Torah ? Il n'y a qu'à dire la Torah ou il n'y a qu'à dire cinq livres de Torah. Décide, c'est un livre où c'est cinq livres mais qu'est-ce que ça veut dire cinq cinquièmes ? Alors l'enseignement est très très important, très fort, très profond. L'enseignement c'est qu'il y a une différence fondamentale de degré entre chacun de ces cinq livres au point que chacun pourrait s'appeler un livre en soi mais immédiatement nous prenons conscience que la Torah c'est tous les cinq à la fois. Et donc ce sont les cinq cinquièmes de la Torah. Et bien pareillement ou parallèlement on pourrait dire ici que les As-Sara ma'amorot les dix paroles divines c'est vrai vous avez raison dans votre question chacune d'entre elles est manquante on pourrait presque dire imparfaite et pourtant la parole divine est une Manitou insistait sur ce ce langage des prophètes en langage des prophètes lorsqu'on dit Echad par exemple Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad Echad ne veut pas dire d'abord un comme on a l'habitude de le traduire Echad veut dire on l'a appris maintenant Shalem c'est parce que Dieu est Shalem et parfait qu'il n'y a pas Sheni Shnaim le mot Shnaim vient du mot Shone Shone veut dire quelque chose qui est différent s'il y a quelque chose de différent que le un c'est que le un n'est pas un je parle hébreu en français vous avez compris ? et bien pour terminer donc la réponse les Asara Mahamarot sont la perfection de la parole divine mais cette perfection de parole divine apparaît à l'homme sous une forme de madrigot sous une forme de possibilité pour lui de gravir les échelons de chacune de ces étapes qui sont à réussir et bien cela finalement se comprend beaucoup mieux encore dans la deuxième Mishnah qui est l'application de la première la deuxième Mishnah nous dit Asara Doroth mais Adam Abnoach il y a dix générations depuis Adam le premier homme jusqu'à Noé on en parlait la dernière fois pour nous faire savoir combien de patience devant lui vous vous rappelez on disait dans notre dernière intervention cette boutade de Manitou qui est beaucoup plus qu'une boutade qu'il faut avoir deux vertus la science et la patience et bien c'est quelque chose d'extraordinaire parce que effectivement on pourrait comprendre que la science est du côté de la perfection la connaissance alors que la patience elle est du côté comment dire de l'interfection comprenez bien elle est du côté de la capacité de vivre avec une perfection qui n'est pas encore parfaite mais seulement en voie de perfectionnement et je crois que dans l'éducation en général dans l'éducation de nos enfants peut-être surtout de nos adolescents il y a une nécessité absolue d'intégrer ces dimensions de science et de patience à la fois revenons à notre Mishnah il y a donc dix générations de Adam jusqu'à Noa pourquoi ? pour nous faire connaître la patience divine toutes les générations comment dire provoquer la colère divine jusqu'à ce que seulement à la dixième génération il a amené les eaux du déluge et je continue et après je résumerai il y a également dix générations exactement de Noé jusqu'à Abraham l'hérodia pour nous faire savoir combien de patience il y a chez l'éternel toutes les générations provoquer la colère divine jusqu'à ce que vienne Abraham et il reçoit le salaire de toutes ces générations Manitou disait d'abord et avant tout la chose suivante il y a donc dans cette Mishnah deux catégories de patience deux catégories de Erechapaïm littéralement longanimité c'est-à-dire un visage long il y a une patience pour amener la sanction et il y a une patience pour amener la récompense et peut-être que pour amener la sanction on pourrait comprendre plus facilement alors que la récompense on préférerait la voir tout de suite le sujet n'est pas celui-là le sujet c'est que Manitou parlait de la patience divine dans le sens que on vient de définir tout à l'heure c'est la patience de celui qui est perfection mais qui veut que l'homme en l'identité humaine en développement atteigne soit un côté soit l'autre de son développement c'est-à-dire on va et on voit bien cela avec Cain et la descendance de Cain par exemple on voit bien que Dieu attend pour voir comment est-ce que cet échec d'identité humaine qui s'appelle Cain identité fratricide qu'est-ce que ça va donner au bout de une, deux, trois et surtout sept générations Shiva Attaim Yukam Cain et finalement il y a un bilan qui doit être fait comme dit d'ailleurs le Talmud le Talmud dit à propos de Dieu des vertus divines Ma'arichapé veigveigile c'est-à-dire il prolonge sa patience souvent je demande aux élèves dites-moi la patience divine elle est finie ou elle est infinie qu'en pensez-vous alors bien sûr qu'elle est infinie car toutes les vertus tous les attributs divins sont infinies n'est-ce pas la grandeur divine est infinie la force divine est infinie etc. puisqu'il s'appelle Einsof l'infini alors si elle est infinie poursuivais-je dans des questions si elle est infinie pourquoi elle est finie c'est-à-dire Ma'arichapé il prolonge sa patience et finalement Gaveidile il perçoit son dû c'est-à-dire il y a finalement aussi autour si vous voulez pour parler un langage midrachique autour du trône divin il n'y a pas seulement la vertu de patience de longanimité de générosité de pardon possible mais il y a aussi la vertu de justice cette vertu de justice qui elle aussi réclame comme dit le midrach son dû et Hakadosh Baruch Hu est celui qui nous enseigne ce que l'on appelle l'unité des valeurs il faut réaliser non pas telle ou telle vertu morale mais il faut les réaliser toutes à la fois et dans les enseignements de la Torah nous voyons comment Dieu va à la fois par exemple au moment de la mer Rouge il a dit dans Rashi qu'il va à la fois punir les égyptiens par le même par le même événement punir les égyptiens et récompenser le peuple d'Israël par le même le même acte qui est à double visage alors revenons donc à notre Mishnah pour terminer ce que nous apprenons donc dans la deuxième Mishnah c'est que là aussi il va falloir dix générations et on aurait pu poser la même question que tout à l'heure est-ce que à la première génération Dieu ne savait pas que l'humanité allait échouer et qu'il vaut mieux l'effacer par le déluge est-ce que à la première génération Dieu ne savait pas que finalement Abraham viendra et il méritera de comment dire de focaliser sur lui tous les tous les bénéfices des dix générations qui l'ont précédé bien sûr que Dieu savait mais on n'est pas en train de parler de Dieu on est en train de parler de l'homme l'identité humaine doit apprendre de génération en génération à ce que l'on appelle en hébreu c'est-à-dire une espèce d'accumulation de mérites je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le petit film promotionnel qui avait été fait voilà quelque temps je citais cette là aussi d'une façon un peu amusante mais cette formule de Manitou Manitou nous disait et je crois que là est maintenant le moment de mieux comprendre ce que j'ai rappelé à ce moment-là Manitou nous disait qu'il faut se méfier des proverbes en général et des proverbes français en particulier alors il disait il y a un proverbe vous vous rappelez certainement Pierre qui roule n'amasse pas mousse ça vous rappelle quelque chose Pierre qui roule n'amasse pas mousse et il s'écriait alors avec force c'est pas vrai nous sommes là pour témoigner que Pierre qui roule amasse mousse et c'est ce que l'on appelle si vous voulez Itz Tabrut une accumulation du mérite alors il y a accumulation du mérite en digénération chez Abraham il y a une accumulation du démérite en digénération chez la génération de Noach peut-être un autre exemple qui me vient en tête qui m'est venu en tête en préparant ce cours si vous connaissez pas prendre de temps mais pour ceux qui connaissent un peu ces références dans le chapitre 13 du livre des juges et bien on nous parle de la naissance de Chimchon Samson en français et il y a un chapitre entier qui va nous parler de la stérilité de ce couple qui s'appelle Manoar et sa femme et puis il y a quelques chapitres plus loin au début du livre de Samuel encore une fois un chapitre entier qui nous parle de la stérilité de Hannah la mère de Shmuel et ce sont les deux seuls chapitres dans toute la Bible qui consacrent un chapitre entier pas un ou deux versets à la stérilité qui va permettre finalement l'enfantement comme c'est notre sujet global je ne me suis pas retenu que de vous citer ces deux versets l'un à côté de l'autre vous allez voir c'est saisissant je lis l'un à côté de l'autre le verset qui va nous mettre en scène Manoar père de Chimchon et d'autre part Elkanah le père de Samuel le père de Shmuel alors écoutez en hébreu et je pense que vous allez comprendre tout de suite il y avait un homme de Tzorah de la famille de Dan et son nom était Manoar je m'arrête là je lis le verset parallèle de Samuel voilà je vois votre sourire que vous avez compris il y a évidemment beaucoup à dire sur chacune de ces étapes d'engendrement de ce personnage merveilleux qui s'appelle Elkanah père de Shmuel mais on comprend tout de suite dans le parallèle entre les deux versets que Manoar alors bien sûr Manoar il avait un papa et un grand-père etc. mais comment dire ils n'ont pas mérité d'être mentionnés dans notre sainte Bible d'accord donc Manoar quelque part d'ailleurs ça nous rappelle Noar dont on parlait la dernière fois Noar qui lui aussi on l'a dit la semaine dernière quelque part il y a un arrêt sur image avec Eletoldot Noar alors que bien sûr il aura biologiquement des enfants mais comment dire ils ne sont pas ils ne méritent pas d'être mentionnés comme Toladot dans le langage biblique bien sûr moral les Toladot de Noar alors ici c'est pareil donc il y a accumulation du mérite Elkanah père de Shmuel une telle identité humaine prophétique ne se réalise pas comme ça d'une génération à l'autre c'est des générations et des générations de mérites qui doivent s'accumuler afin que on arrive à une telle identité humaine voilà pour mes introductions je fais de nouveau une petite pause s'il y a question éclaircissement avant de passer à la suite alors ce que nous avons appris donc jusqu'à présent à travers toutes ces références c'est la phrase qui là encore était permanente chez Manitou la phrase suivante on a le temps pour mériter le temps est une création qui a été créée donc en même temps que l'homme ça s'appelle d'abord Madrigot des degrés comme on a vu tout à l'heure c'est des manines et puis ensuite ça va s'appeler le temps tel que nous le connaissons rappelez-vous cette phrase tout à fait scandaleuse qui a été prononcée par le plus sage de tous les hommes Shlomo Améler Shlomo Améler disait « Tov yo mamavet miyomi valdo » vous vous rappelez ? « Meilleur est le jour de sa mort que le jour de sa naissance » dites avec moi combien c'est scandaleux une telle phrase le jour de sa naissance tout le monde est content et tout le monde est heureux et le jour de sa mort tout le monde pleure à Dieu nous plaise alors bien sûr il y aurait beaucoup à dire mais Shlomo Améler sait de quoi il parle et il dit lorsque un enfant naît et bien c'est gratuit le cadeau le plus extraordinaire qui s'appelle la vie lui est donné gratuitement et il a toute la vie il a le temps pour mériter il a toute la vie pour prouver a posteriori que ce cadeau était légitime était à bon escient alors « Meilleur est le jour de sa mort que le jour de sa naissance » car le jour de sa mort il y a une justification a posteriori qu'il est venu au monde pour réussir un petit peu de ce perfectionnement de l'identité humaine telle que nous sommes en train d'essayer de le déchiffrer d'accord alors maintenant je voudrais rentrer dans le vif du sujet comme si on n'était pas encore rentré mais le mot « toldot » figurez-vous dont nous avons un peu parlé la dernière fois nous allons maintenant le suivre à la trace nous allons voir qu'il y a 13 occurrences de ce mot dans tout le Tanakh et on va voir qu'il y a quelque chose de très curieux que Manitou nous faisait remarquer le mot « toldot » vous l'avez sous les yeux ici figure la première fois « elle est toldot » à Shamaim Vaharet dans le chapitre 2 de Béréchit avec deux vaves un vave au début et un vave à la fin et le vave est une lettre très importante vous remarquerez par exemple que le vave c'est cette lettre qui commence en haut et qui finit en bas enfin c'est celle qui fait venir le haut vers le bas peut-être aussi d'ailleurs le bas vers le haut car lorsque j'écris lorsque j'écris vave j'écris vave-vave et par conséquent il y a une ligne qui mène du haut vers le bas et la même ligne mène du bas vers le haut ce qui est descendu du monde en haut c'est-à-dire du monde divin dans le monde humain peut remonter du monde humain vers le monde divin c'est notre propos alors ce que nous allons découvrir qui est tout à fait curieux c'est que il y a seulement deux fois sur les treize dont j'ai parlé il y a deux fois seulement écrit toldot ce qu'on appelle malais des malais c'est-à-dire plein au début et plein à la fin c'est dans le verset que nous avons sous les yeux voici donc l'histoire vous vous rappelez que la dernière fois nous avons signalé que la manière que la tradition le langage traditionnel a de parler de l'histoire c'est toldot et pas historia comme on dit aujourd'hui ou bien parfois on dira vivré hayamin les chroniques mais toldot on l'a dit la dernière fois c'est pas l'histoire événementielle c'est l'histoire du perfectionnement voilà nous avons maintenant des clés de langage l'histoire du perfectionnement de l'identité humaine qui est née en projet avec Adam et qui arrivera en réalisation avec le Ben Adam et bien cette histoire là elle s'appelle toldot et nous allons la suivre à la trace et nous allons voir avec stupeur je crois qu'il y a seulement deux fois dans tout le Tanakh écrit toldot malet des malets plein au début et plein à la fin on peut peut-être descendre jusqu'à la dernière occurrence du mot toldot Johan s'il te plaît merci voilà la treizième et bien la treizième elle se trouve dans le livre de Ruth et vous savez aussi bien que moi que le livre de la Megillah de Ruth n'a été écrite disent les commentateurs que pour les Yachès et David que pour nous enseigner la généalogie problématique de David vous savez que David est entre autres descendant de Ruth de Moab et c'est un sujet très vaste mais vient la Megillah de Ruth pour nous dire que la généalogie de David est une généalogie qui est tout à fait cachère et qui est tout à fait dans le sens de la réalisation de ce que l'on cherche alors vous voyez ici Ve'enle toldot Peretz qui était Peretz rappelez-moi Peretz c'est l'un des deux jumeaux de Yehouda et de Tamar Yehouda c'est donc le fils de Jacob qui annonce la royauté et vous voyez lisez avec moi les versets depuis le verset 17 que nous avons sous les yeux Vatikre Nalo Aschre Notchem cet enfant qui est né de l'union de Boaz et de Ruth après la conversion faite avec sa belle-mère Naomi ce sont les voisines qui ont nommé cet enfant qui ont donné un nom à cet enfant en disant un enfant est né chez Naomi Naomi la belle-mère de Ruth qui va la diriger sur la voie de l'union avec Boaz Vatikre Nashmo et ce sont elles qui ont appelé qui ont donné un nom à cet enfant en lui donnant le nom de Oved qui est le père de Yishai qui est le père de David il y a quelques générations entre les deux comme on va le voir tout de suite juste une petite parenthèse pour quand même déchiffrer un peu ce dont on parle la personnalité de David est une personnalité collective par excellence la personnalité de Oved est déjà une personnalité qui va être avoir une influence collective totale et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas comment dire l'enfant privé de Boaz de Ruth ou peut-être même de Naomi au point que ce sont les voisines qui vont lui donner un nom je ne sais pas si vous imaginez l'humour de la chose ça me rappelle d'ailleurs un petit peu à la génération une génération auparavant ce Oved et bien il y avait la génération de Shmuel et à propos de Shmuel il est dit qu'après la période extrêmement noire des juges et bien il est dit que le peuple voulait absolument sortir de ce marasme et le Midrash dit qu'une rumeur a couru dans le peuple tout entier disant un enfant va naître et il sauvera le peuple d'Israël et son nom sera Shmuel alors le Midrash dit à chaque fois qu'une femme accouchait elle appelait son enfant Shmuel et petit à petit on voyait que ben non c'était pas celui-là et alors on attendait le suivant et mon maître le Rav Bachar en Tanakh me disait à ce propos que qu'est-ce que ça veut dire ça que à chaque fois chacune donnait le nom de Shmuel finalement c'était un échec quoi alors il disait non c'était un échec mais c'était pas complètement un échec et c'est vraiment notre sujet depuis le début du cours de ce soir car disait-il lorsque finalement Shmuel va naître Shékhana et Elkanah et bien il est le produit de tous les échecs et de tous les rétablissements qui sont nés dans toutes les familles du peuple d'Israël vous avez compris donc il y a ici un petit peu aussi cette notion dans le fait que ce sont les Shrenoth les voisines qui vont donner un nom à ce Oved fils de Ruth et de Boaz nous poursuivons la lecture et voici les engendrements de Peretz fils de fils de Yéhouda vous voyez qu'ici le mot Toldot est écrit à nouveau Malède et Malède avec deux vaves Peretz au-delà Hetzron Hetzron au-delà Ram Ram au-delà Aminadav Aminadav au-delà Narchon Narchon au-delà Salma Salmon au-delà Boaz ou Boaz au-delà Oved c'est celui dont on a parlé David David est le dernier mot de la Megillat Ruth et il justifie toute la lecture de la Megillat Ruth à Shavuot puisque d'après la tradition David est né à Shavuot alors ce que je voulais on revient maintenant peut-être au début de notre page des sources du mot Tholadot il n'y a que ces deux occurrences là au tout début de Béréchit là où on résume Elé Tholadot Ashtamahim Barret Behi Baram la création du ciel et de la terre c'est-à-dire du monde spirituel et du monde matériel là Tholadot est deux fois Malé et puis tout à la fin d'une histoire qui va basculer avec l'apparition de David David c'est quelque part le premier Machiach d'une façon irréversible vous savez très bien vous avez une question oui vous avez une question non David vous savez très bien que de nombreux textes nous font remarquer que toute l'histoire de l'humanité correspond correspond aux initiales aux notaricons du mot Adam l'histoire de Adam c'est les initiales de Adam David Machiach Ben David et donc il y a ici il y a ici une réelle prise de conscience que David est un tournant de l'histoire d'Israël et de l'humanité tout entière nous y reviendrons certainement je voudrais revenir au début de la liste pour maintenant rentrer plus avant car le projet le projet du premier Toldot il est plein il est complet il est parfait la réalisation chez David est également parfaite mais que se passe-t-il entre temps c'est ce qui nous occupe et ce qui nous intéresse alors vous remarquerez que on va suivre pas à pas tu vas nous aider Johan à descendre petit à petit la deuxième occurrence c'est Zésefer Toldot Adam de Yom de Roélochim Adam à Saoto et bien bien entendu dans ce monde de Shamaim du ciel et de la terre Dieu va placer un homme et cet homme qui s'appelle Adam l'homme générique on remarque immédiatement que Toldot chez lui est écrit avec un vave au début mais pas de vave à la fin est-ce que vous avez une idée ce que cela vient nous enseigner ? en fait il est tout seul là Adam il est ? en soldat on a Shamaim B à Areth oui soldat où il n'y a pas le vave Adam il est tout seul il n'y a pas Adam B quelque chose tout à l'heure vous disiez que c'était ce qui descendait les deux vaves oui ce qui descendait et ce qui remontait oui là on a Eshamahim dans le premier verset oui Adam qui est tout seul la matérialité donc quelque chose qui ne fait que descendre ou qui reste sur la matérialité ou qui va vers la matérialité je ne suis pas sûr parce que regardez la suite du verset on reviendra sur le mot Sefer d'ailleurs avec le commentaire de Nachmanide c'est à dire sans rentrer dans ce que c'est que Dumut Elohim qu'est-ce que ça veut dire à l'image de Dieu il est interdit de faire des images de Dieu alors il y a là-dessus beaucoup de commentaires en particulier le livre Nefeshachayim de Rabbi Chaim de Vologine mais pour notre sujet pour se limiter à notre étude Dieu a placé en lui la potentialité de remonter ça s'appelle Bidmout Elohim Assaoto d'accord alors on avance un petit peu juste en passant Nachmanide fait une remarque très importante il dit il dit pourquoi écrire Zessefer toldot Adam c'est le livre des engendrements de Adam alors on va lire le commentaire du Ramban il dit Zessefer toldot Adam qu'est-ce que c'est les engendrements de Adam ce sont les enfants dont on va parler dans la suite de la parasha mais il ajoute ou les fidati à mon avis yirmose les kola Torah pas seulement ce qu'on va trouver dans notre parasha mais toute la Torah dit Nachmanide s'appelle Zesfer toldot Adam vous voyez combien d'enseignements que nous recevons de Manitou prend ici toute sa toute sa valeur qui kola Torah kula Zesfer toldot Adam toute la Torah s'appelle le livre des engendrements de Adam dans le sens sous Manitou nous l'a enseigné à savoir toute la Torah toute entière et le récit les péripéties de la naissance je préférerais dire peut-être comment dire en français aidez-moi Yetzia Minakoach El Apoal lorsque le projet divin deviendra petit à petit réalisation et bien c'est tout un livre qui va nous raconter cela Alken Amar Bekan Zesfer c'est pourquoi il est écrit le livre on aurait pu dire comme c'est écrit partout ailleurs voici les engendrements d'Adam au lieu de dire voici le livre des engendrements d'Adam et bien non je salue Aaron que je vois maintenant Shalom Aleichem et bien c'est un livre tout entier tout le livre de la Torah n'est autre comme nous l'enseigne Manitou que le récit des péripéties de cette évolution et de cette sélection d'identité qui mènera petit à petit au Ben Adam au projet à la réalisation du projet de l'homme tel que Dieu l'a voulu nous poursuivons notre découverte et on arrive 3 peut-être on descend encore un petit peu s'il te plaît 3, 4 enfin non pas complètement voilà le 3 j'aimerais bien le voir quand même aussi bon le 3 c'est déjà dans le chapitre 7 et les toldotes Noach et bien c'est ce que nous avons appris la dernière fois mais aujourd'hui nous faisons simplement attention au fait que là également il y a un vave au début et pas de vave à la fin alors je vous avais posé la question tout à l'heure mais je ne crois pas avoir reçu de réponse pour l'instant qu'est-ce que ça peut nous enseigner qu'il y a un vave au début et pas à la fin on verra bientôt d'ailleurs dans certains cas un à la fin et pas au début et il y a même un cas unique dans lequel il n'y a pas ni au début ni à la fin alors quelqu'un a une idée oui je disais tout à l'heure je disais tout à l'heure que vous avez vous avez dit qu'il y avait que ces deux vaves représentaient une descente vers la du ciel vers la terre et après une remontée de la terre vers le ciel oui alors dans la distinction de ces vaves une indication par rapport à ça mais je voudrais maintenant être plus précis dans la formulation que j'emprunte autant que je peux à Manitou car il y avait chez Manitou une perfection de la formulation et bien pardon est-ce que c'est pas lié à la qualité des générations qui vont arriver à la qualité c'est-à-dire bonne génération mauvaise génération bien sûr bien sûr mais soyons plus précis encore car qu'est-ce que c'est que le vave du début et qu'est-ce que c'est que le vave de la fin et bien je crois avoir suggéré la réponse à plusieurs reprises le vave du début indique le potentiel la potentialité le vave de la fin indique la réalisation et donc nous allons devoir nous demander à travers ce parcours tout à fait étonnant quelles sont les générations dans lesquelles il y a potentialité réalisée ce sont les deux occurrences dont nous avons parlé mais quelles sont les générations dans lesquelles il y a potentialité encore en attente de réalisation et ce sont tous les toladotes que nous sommes en train de voir maintenant y compris noir y compris on descend encore un petit peu s'il te plaît merci y compris et les toladotes benéinoach je cite pas le verset en entier et puis ensuite on n'est pas étonné de trouver cette cette tahana comment on dit cette articulation essentielle qui s'appelle Shem bien entendu nous sommes descendants de Shem va-héver et bien il y a toladot Shem il y a toladot Terach le père de Abraham et de Abraham pour l'instant et je m'arrête là et je m'arrête là ou plutôt je saute Yishmael numéro 7 j'arrive à toladot Yitzra qui lui aussi a été créé avec un va-v au début mais pas à la fin et je m'arrête là cette fois-ci réellement nous avons donc découvert un certain nombre de stations dans lesquelles il y a un va-v au début et pas à la fin ça veut dire quoi et bien c'est ce que nous avons appris il y a une identité qui est transmise peut-être pas de génération en génération mais en tout cas d'initié à l'initié c'est ce que le livre du Kouzari de Rabbi Houda Lévi appelle si vous vous rappelez Ha-Inyan Ha-Eloqui le sujet divin va être transmis depuis Adam à Rishon jusqu'à Abraham Yitzra en passant par toutes les stations dont nous avons fait que nous avons nommé jusqu'à présent mais c'est ce In-Yan-Eloqui ce projet là pour l'instant ne fait que se réaliser partiellement et par conséquent nous n'avons pas encore droit si je peux dire à un va-v à la fin du mot toldot mais seulement au début et puis il y a une anomalie et vous la reconnaissez en numéro 7 elle est toldot Yishmael ben Abraham alors vous voyez comme moi que là le mot toldot est écrit sans vave au début et sans vave à la fin il faudrait évidemment un cours entier sur l'islam pour mieux comprendre mais je crois que finalement chez Yishmael dont le nom est au futur remarquez bien comme Yitzchak d'ailleurs ça veut dire qu'il est tout entier dirigé vers la fin des temps où comme nous le dit comme nous le dit Rashi et bien il fera Téchouva et les toldot Yishmael il n'y a pas de vave au début il n'y a pas à la fin parce que chez Yishmael il n'y a pas de projet il est tout entier il n'y a pas de projet il n'y a pas de réalisation alors qu'au niveau de la réalisation on sait des siècles et des siècles d'islam n'ont pas vraiment produit quoi que ce soit qui fasse avancer l'humanité du point de vue de la ni du point de vue technologique ni du point de vue culturel etc. il y a eu un âge d'or bien entendu dans l'islam avec un certain nombre de grands philosophes mais c'était un avatar de l'histoire de l'islam et on voit aujourd'hui la culture islamique ce qu'elle produit donc chez Yishmael il n'y a pas de projet et il n'y a pas de réalisation il y a un personnage qui va donner à Yitzhak la préséance au moment de la mort d'Avraham comme on se rappelle et puis on continue donc l'exploration et là on va arriver à quelque chose de très intéressant à propos de Esav vous le voyez comme moi Esav lui il a un vav à la fin et à deux reprises et au chapitre 36 pardon et au verset 1 et au verset 9 Elétoldot Esav ou Edom Elétoldot Esav a vie Edom Esav Esaü c'est l'homme de la réalisation c'est l'homme le mot Esav lui-même veut dire ça vient du mot l'asot c'est l'homme de la technologie c'est l'homme de la on en a parlé un petit peu la dernière fois c'est l'homme de la maîtrise de ce monde-ci vous vous rappelez on avait parlé de Seulement il manque il manque le projet il manque le fait de mettre au service du monde spirituel ou moral et ou moral la capacité extraordinaire du monde matériel du monde de la technologie du monde qui permettrait à l'homme de progresser d'une façon extraordinaire vous vous rappelez qu'on a un petit peu parlé de ça quand on a évoqué cette chose étonnante que Dietzrak aime Esav il aime Esav car Dietzrak veut voir réaliser dans le monde matériel le projet spirituel le projet moral le projet divin alors voilà les choses parlent pratiquement d'elles-mêmes et on retrouve maintenant avec le onzième apparition c'est-à-dire dans le chapitre 37 et les toldotes Yaakov Yosef et là j'attends votre question stupéfiante comment c'est écrit est-ce que le var à la fin c'est-à-dire comme comme Esav c'est une réalisation sans potentiel entre guillemets je ne me dis pas une chose pareille Yosef serait comme Esav c'est-à-dire que c'est sit-no-shel-esav Yosef exactement et bien c'est ce que nous allons voir si tu nous fais descendre un tout petit peu j'ai ramené ce texte effectivement et nous allons essayer de comprendre pourquoi Yosef effectivement est appelé sit-no-shel-esav on descend encore un peu ah non non pardon pardon on le voit maintenant qu'est-ce que c'est sit-no-shel-esav Yosef c'est celui qui c'est le seul parmi les enfants de Jacob et c'est d'ailleurs pour cela que Jacob a un faible pour Yosef comme Yitzchrak avait un faible pour Esav car c'est lui rappelez-vous comment comment est-ce qu'on nomme Yosef Yosef s'appelle Ishmatsliach Yosef s'appelle celui qui va être le vice-roi d'Egypte qui va faire une réforme agraire une réforme sociale une réforme économique une réforme royale c'est celui qui est une personnalité politique et sociale de premier plan tout en étant Tzadik Gamour Tzadik Yesodolam et c'est la raison pour laquelle il va dans le mot Toledot la Torah nous apprendra que ces Toledot à lui elles sont aussi complètement en prise sur la réussite du monde matériel mais chez lui le premier vave est pour ainsi dire escamoté car nous avons affaire lisons ici Rachid qu'on a sous les yeux lorsque Kachère Yalda Rachel et Yosef le verset nous dit lorsque Rachel a enfanté Yosef alors vous rappelez de la suite alors Yara Kov va décrocher de l'identité de la vanne et va revenir au pays de Canaan c'est ce que dit Rachid Michénolad Sitno Chelesav du moment où le comment vous allez traduire Sitno Chelesav le le l'anti Esav au moment où l'anti Esav est né comme il est dit dans le prophète Ovadia vous rappelez que Ovadia est un guerre qui vient justement de Edom de Esav et c'est lui le seul à être capable de prophétiser la fin de Edom alors il est dit là-bas je lis dans Rachid La maison de Jacob sera du feu ou bet Yosef les Havah et la maison de Yosef sera une flamme ou bet Esav les Cach la maison de Esav sera de la paille alors Rachid explique du feu sans une flamme et bien ne peut pas atteindre détruire lointainement ni chez Nola de Yosef du moment où Yosef est né Batach Yaakov a repris confiance et il a décidé de partir même si vous vous le rappelez il était parti chez la van pour échapper à la haine de Esav justement mais du moment où Yosef est né et bien Yosef s'est l'anti Esav et donc on peut être tranquille voilà je crois qu'on a presque terminé notre parcours il y a encore une occurrence tout ça c'était au niveau des avot de l'être père maintenant au niveau de l'être fils et bien dans Bamidbar il est écrit Aaron et Moshe incarnent ici la nation d'Israël devenue être fils c'est à dire au moment où commence la réalisation des promesses et bien on retourne avec Aaron et Moshe à trouver un vave au début c'est à dire que les fils n'ont pas perdu le Inya Nenoki la transmission du sujet divin du projet divin tel qu'elle était dans le livre de Béréchit Dieu merci et donc c'est Aaron et Moshe qui vont transformer les midotes des patriarches en mitzvot de la Torah puisque Moshe Rabbeinu est le rave de tous les Rabbeinu est-ce qu'il y a des questions jusque là est-ce que nous avons terminé un petit peu notre cours aujourd'hui du point de vue horaire Johan oui on a même dépassé avec plaisir c'est une bonne une bonne erreur alors la prochaine fois nous terminerons donc si Dieu veut ce parcours avec encore un petit mot donc je te demande de garder bien entendu les sources pour la prochaine fois et puis nous reviendrons en arrière à quelques données fondamentales sur la création du monde tel que Manitou nous l'apprenait avec les enseignements de moralité juive qui sont afférents à la création Soda Rabba Soda Rabba merci beaucoup merci beaucoup merci à tous si vous avez apprécié parlez-en autour de vous Aaron on s'excuse vous êtes arrivé un petit peu tard peut-être il y a eu un problème avec l'heure c'est pas non c'est pas un problème avec l'heure c'est un problème que j'ai du mal à me connecter ok alors envoyez-moi des messages à moi Johan 15D Johan 15D arrobas hotmail.fr un peu de temps à la création à la création de la création